Dans les pays plus développés, les pertes sont vraiment au niveau du gaspillage, au niveau du consommateur. Donc, je trouve que c'est un bon moment de commencer à parler de notre deuxième thème, qui est plutôt comment on peut manger dans une manière durable, qui est bonne pour la santé aussi. On a la définition de FAO, pour un gym durable, et c'est intéressant parce que ça prend en compte tous les piliers. Donc, on a l'aspect nutrition, on a l'aspect environnement, on a l'aspect culturel, on a un aspect aussi accessible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très, très compréhensif, la manière de manger durable. La bonne nouvelle, je pense que tout ce qui est bon pour la planète, c'est en général bon pour nous. Je ne sais pas, Delphine, si toi, tu es d'accord avec ça. Oui, en général, oui. Mais alors, quand même, une question, parce que par rapport encore à cette question de protéines, d'apport en fer, la viande rouge est quand même un élément important par rapport non seulement aux protéines, mais aussi aux besoins en fer. Et quels sont, en fait, selon toi, quelles sont les recommandations de viande ? Alors, la FAO ne préconise pas de bannir complètement cet aliment, mais de consommer en petite quantité. Qu'est-ce que ça veut dire, petite quantité ? Est-ce que c'est petite quantité tous les jours ? Ou petite quantité, donc, privilégier quelques repas par semaine, un repas par semaine avec de la viande rouge ? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que le conseil pour l'instant, pour la santé et pour la planète, c'est plutôt, si je ne me trompe pas, 500 grammes par semaine. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, peut-être deux fois par semaine. On n'a pas besoin de viande rouge pour notre santé, parce qu'on peut trouver la protéine ailleurs, dans les léguminuses. C'est vrai, les léguminuses sont plus bas en protéine que la protéine animale. En général, la protéine animale, c'est environ 30 % de la protéine. Donc, si on a un steak haché de 100 grammes, 120 grammes, c'est environ 35 grammes de protéine. Donc, c'est presque le besoin pour la journée. Pour tout ce qui est léguminus, c'est moitié de ça, parfois moins de ça. Donc, c'est plutôt 10 ou 12 grammes par portion. Donc, si on commence à manger plus de léguminuses, côté protéines, c'est nécessaire de manger un petit peu à chaque repas pour avoir suffisamment de protéines pendant la journée. On peut également trouver un peu de protéines dans tout ce qui est céréales, dans les graines, les noix, un petit peu dans les légumes, mais absolument pas beaucoup. Mais la façon de manger dans une manière très diverse, de manger un peu de tout, ça nous aide quand même de manger suffisamment de protéines. Oui, je pense qu'on n'a pas tellement un déficit en protéines. Mais la question, par exemple, d'apport en fer, c'est quelque chose aussi, par exemple, d'important pour les femmes pendant leur menstruation. Oui, et ça, c'est vrai. Mais honnêtement, le problème de fer, parfois, ça arrive même si on mange la viande. On peut avoir une carence de fer. Donc, c'est vrai, la viande rouge, c'est une très, très bonne sauce, mais on peut trouver le fer également dans les lentilles, les abogos secs, quelques légumes aussi. Donc, encore, la façon de manger dans une manière variée, au moins, ça nous aide d'avoir le complément du nutrimon que nous avons besoin. Donc, le fer, c'est problématique, mais c'est problématique en général pour toutes les femmes, parfois, même si elles mangent la viande ou pas. D'accord. Et par contre, quand même, j'avais regardé aussi des données à l'échelle mondiale et il y a apparemment une corrélation aussi, donc historiquement, avec la consommation de viande rouge et la taille des hommes. Et donc, il y a, je pense, quand même un débat encore à l'heure actuelle des bénéfices de la viande rouge sur la santé. Est-ce que tu connais un peu l'état actuel des recherches ou des connaissances sur cette problématique ? Parce que je pense que ce qui est intéressant, enfin, pour moi, en tant que scientifique sur les questions du climat et de sécurité alimentaire des points de vue durables, etc., c'est qu'on n'a pas tellement de connaissances sur l'aspect santé des aliments. Et si on préconise, par exemple, des régimes mieux pour la planète, on n'a pas forcément toutes les connaissances détaillées sur les questions des bénéfices sur la santé. Et c'est quelque chose, je pense, discuter avec quelqu'un comme toi peut vraiment apporter des informations. C'est intéressant, Tormie-Marc, est-ce que la viande rouge est vraiment, vraiment essentielle pour la santé ? Parce que moi, j'ai pas lu les études qui montrent ça. Le protéine, c'est sûr, c'est essentiel pour la santé. Pour manger suffisant et d'avoir tous les aliments, tous les nutriments qu'on a besoin pour la santé, c'est essentiel aussi. Est-ce qu'il y a autre chose dans la viande rouge ? Évidemment, il y a la protéine, la fermeture. Est-ce qu'il y a une autre partie qui peut aider la croissance ? Je ne sais pas. Pour moi, c'était plutôt, je trouve que c'est important de manger suffisamment de protéines pour bien grandir. Mais honnêtement, ce n'est pas en général un problème en Europe. C'est vrai, avec les protéines végétales, on manque parfois un petit acide animé. Et donc, c'est pour ça, parfois, on appelle les protéines végétales les protéines en complet, parce que ça manque un, deux ou trois acides animés essentiels pour la santé. Mais on peut trouver ces acides animés dans les céréales. Et donc, ça, c'est pourquoi, par exemple, on mange le riz avec les lentilles ou les pois chiches avec un tutilla. On voit beaucoup dans toutes les cuisines autour du monde, on mélange naturellement les céréales avec les légumes. Et peut-être que c'est pour cette raison-là. Tout ce qui est manquant dans les légumes, on prouve dans les céréales et dans notre sens aussi. Donc, pour être très honnête, je ne sais pas pour l'instant s'il y a vraiment autre chose dans la viande rouge. Peut-être que c'est plutôt une façon associative. C'est-à-dire, les personnes qui mangent beaucoup de viande rouge, peut-être qu'ils ont mangé beaucoup d'autres choses, ils n'ont jamais un problème de carence, font beaucoup de sport, la musculation, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais parfois, quand on regarde les études en nutrition, c'est plutôt les associations qu'on en trouve. Et c'est très difficile à dire, est-ce que c'est vraiment la cause? Est-ce que ça, c'est pourquoi ou pas? C'est compliqué parce qu'on regarde un peu de tout. Et je pense qu'effectivement, ce que tu disais aussi par rapport à l'aspect nutrition, avoir une alimentation variée et diverse et finalement, ce qu'il y a de mieux pour la nutrition et la santé. Et finalement, pour la planète, c'est aussi un peu la même chose. C'est-à-dire que d'avoir une production alimentaire agricole diversifiée et plus bénéficie d'un point de vue aussi et plus résiliente aux aléas climatiques. Donc, c'est aussi par rapport à ce niveau-là de diversifier le type de culture, trouver des systèmes de production mixte en utilisant des plantes, des cultures complémentaires. Par exemple, faire des systèmes de rotation avec des céréales et par exemple, le soja ou d'autres légumineuses qui ont en fait un effet. Donc, les légumes, les plantes légumes, fixent l'azote dans le sol naturellement. Donc, ça apporte une solution naturelle, écologique à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre des sols. Donc, il y a beaucoup d'approches justement basées sur, on appelle ça des approches agroécologiques, basées sur l'utilisation de différents plans de fonction écologiques de plantes pour apporter plus de résilience aux aléas climatiques, réduire l'impact environnemental et finalement apporter plus d'aliments nutritifs en variant les produits. Oui, et ça, c'est absolument vrai. On a encore tout ce qui est bon pour la planète. En général, c'est bon pour nous. En Angleterre, il y a une étude de nutrition qui a été faite. Ils ont trouvé la façon de manger au moins 30 fruits et légumes différents par semaine. C'était une très bonne chose pour notre microbiote. Parce que de manger dans une manière très diverse ce côté fruits et légumes, c'était aussi la façon d'avoir un microbiote très divers et très fort aussi. Et tout ce qui est les herbes frais et les épices comptes aussi. Donc, j'ai passé quelques semaines pour essayer de manger les 30 fruits et légumes défendants. C'est Dieu, mais on arrive quand même. Mais ce n'était pas évident. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme pratique. Après ça, c'est vrai, il y a un côté calcium. Et donc, je trouve, pour avoir nos besoins en calcium chaque jour, donc c'est environ 750 mg par jour, si on ne mange pas le laitage, c'est un petit peu compliqué. En général, chaque portion de laitage, ça apporte 250 mg. Donc, la façon de manger deux par jour. Après ça, on trouve le calcium dans les autres éléments aussi. Mais au moins, on peut arriver quand même de trouver une antroposuffisance en calcium. C'est compliqué quand on est vegan de vraiment trouver les éléments qui sont très, très hauts en calcium. Je ne sais pas si toi, tu as cette impression aussi, mais ce n'est pas évident si on ne mange pas le laitage. Oui, je pense que les laitages sont importants. Et aussi, je pense qu'il faut les consommer. Pour un régime végétarien, je pense que... Pour le régime végétarien, flexitaire, il n'y a pas de problème. C'est plutôt le régime vegan où on ne mange aucun produit animal. Donc, pas de laitage, pas de miel même. Donc, c'est vraiment aucun produit qui est dérivé des animaux ou d'insectes. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a du calcium dans les fruits secs, dans les graines. Mais, par exemple, c'est compliqué de manger 100 grammes d'almondes pour avoir le calcium ou 100 grammes de graines de chia. On peut parfois boire ou utiliser les laits végétales fortifiés en calcium qui aide. Mais ce n'est pas évident. Et ça, c'est un bon exemple de l'équilibre entre manger pour la planète et également de manger pour notre santé. Donc, les aliments, les produits laitiers sont préconisés. Mais il y a aussi, selon les cultures, certaines façons de manger traditionnelles. Par exemple, en Asie, on va consommer beaucoup moins de laitage, mais on va les trouver d'une autre façon. Oui, parce que dans le tofu, si c'est coagulé avec du calcium, avec un salt en calcium, il y a une tendance très, très intéressante en calcium. Donc, peut-être que c'est ça, dans ces pays-là. Ils ont des autres aliments qui sont naturellement riches en calcium. et peut-être comme ça, ils arrivent. Oui, mais tout ce que je regarde sous les études nutritionnelles pour le calcium, le régime vegan, parfois, il a des créances quand même. Et donc, pour les régimes plus durables, on a un régime flexitérien. Donc, c'est quelqu'un qui mange peut-être la viande, les laitages, mais peut-être pas chaque jour. Donc, j'ai quelques patients flexitériens qui mangent la viande rouge une ou deux fois par mois. Après ça, on a le régime végétérien. Pour le régime végétérien, on zappe tout ce qui est viande, mais on mange quand même les laitages, on mange quand même des oeufs, le lait, etc. Et le régime après ça, qui vraiment cherche de vraiment maximiser l'impact positif sur l'environnement, c'est le régime vegan. Donc, on zappe tout ce qui est produit d'animal. Je trouve que c'est intéressant parce que culturellement, on a l'habitude de manger la viande. C'est vraiment dans la culture française et anglaise aussi. Et donc, ça peut être compliqué de vraiment, vraiment zapper la viande. Donc, à mon avis, je trouve la façon de conseiller et les personnes d'essayer de manger un peu moins, soit par chaque repas, peut-être pas chaque jour. En Angleterre, on a le vegetarian Mondays. On encourage tout le monde de zapper la viande ce jour-là. Mais d'encourager les gens de manger un peu moins de produits animaux, je trouve que c'est bien parce que chaque petit pas, ça peut aider l'environnement. Je ne sais pas si toi, Delphine, tu penses aussi. Oui, je pense que, par exemple, flexitarien, c'est déjà une bonne approche, c'est-à-dire de réduire la consommation de viande, par exemple, mais de ne pas l'exclure complètement. Et aussi d'apporter justement cette flexibilité et que faire quelque chose pour la planète n'est pas juste quelque chose de rigide avec des règles strictes, mais qu'il y a quand même une flexibilité selon les besoins personnels. Et il y a aussi l'aspect culturel, comme tu as mentionné. Oui, c'est exactement ça. Donc, je pense, et c'est une manière, je trouve, assez positive d'encourager les gens, les personnes, de manger un peu moins, sans le fausser d'être trop extrême. Parce qu'il y a toujours ces enjus entre la santé, le plaisir, la planète aussi. Donc, c'est un peu la façon de trouver un bon écolibre quand même. Pour la viande, c'est vrai, il y a une tenue très, très intéressante en fer. La façon de manger moins de viande, c'est-à-dire juste qu'on doit être conscient de chercher le fer dans les autres aliments, les légumes, les céréales, dans quelques légumes aussi. Et on peut aussi chercher de maximiser l'absorption de fer en mangeant les aliments qui contiennent le fer avec la vitamine C, parce que ça aide l'absorption de fer. En effet, c'est de manger un repas équilibré, de manger les légumes, avec les légumes, les fruits qui contiennent la vitamine C. Donc, quand on a un régime végétarien, il faut consommer les produits laitiers séparément. Oui, ça c'est une bonne question, parce que c'est vrai, la vitamine C aide l'absorption de fer, le calcium bloque un petit peu l'absorption de fer. Donc, le conseil en général, c'est idéalement de ne pas manger au même moment, de décaler un petit peu et manger soit pour une collation ou un autre repas. Et comme ça, on peut absorber le calcium et le faire. C'est un problème. Combien de temps faut-il séparer ? Est-ce que ça veut dire un repas, on va manger les légumes avec des fruits pour avoir de la vitamine C et le deuxième repas, on va privilégier les produits laitiers ou c'est juste combien de temps est-ce qu'il faut attendre ? C'est une bonne question. Est-ce qu'il a vraiment les règles fixées dans le monde de la nutrition ? La réponse, c'est non. Personnellement, moi, je préfère prendre tout le laitage un petit peu à part. Donc, je prends plutôt si je mange les légumes pour le déjeuner, je prends plutôt un laitage l'après-midi avec un fruit. Donc, j'ai deux, trois heures. Je ne sais pas si c'est exact, mais j'ai l'impression que ça marche pour moi. Mais c'est une bonne remarque. Après, je pense que quand même, par rapport au point de vue de la planète, c'est vraiment important de considérer ces facteurs et les mesures agroécologiques basées sur les fonctions écologiques de la nature sont vraiment importantes pour faire face aux problèmes climatiques, aux problèmes environnementaux. Donc, il faut vraiment chercher, en fait, à transformer les systèmes de production pour vraiment réduire, minimiser les impacts environnementaux liés à l'utilisation d'engrais chimiques, d'applications inadéquates d'engrais, de surproduction aussi. Et tout ça, en fait, doit être pris en compte de façon intégrée pour finalement minimiser l'impact, rendre toute la chaîne alimentaire plus efficace, que les ressources nécessaires à la production des aliments soient minimisées et que ce qu'on a dans notre assiette soit vraiment produit avec les ressources nécessaires et éviter aussi tout ce qui est les pertes et le gaspillage dans les chaînes alimentaires. Et Delphine, pour finir, quelques mots, quelques phrases ? Donc, oui, tout ce qui est, pour résumer mon message principal, c'est vraiment qu'il y a des solutions pour rendre les systèmes alimentaires plus résilients et durables par rapport aux questions climatiques et à l'environnement. C'est faire appel aux solutions agroécologiques pour utiliser les services et les fonctions écologiques naturelles et minimiser les impacts environnementaux liés à l'utilisation par exemple d'engrais chimiques. Mais il y a aussi beaucoup de fonctions bien faites à l'utilisation et à la transformation des systèmes monoculturels à des systèmes mixtes en combinant en fait les bénéfices complémentaires par exemple pour la cultivation de céréales utiliser aussi des cultures comme le soja qui fixent l'azote dans les sols naturellement. Aussi les systèmes agroforestiers avec les arbres pouvant fournir en fait des services en restructurant les sols et ce qui peut permettre justement au système d'être plus résilient dans le cadre d'inondations. Donc toutes ces approches ce qu'on appelle agroécologiques sont vraiment clés par rapport à la transformation des systèmes alimentaires d'un point de vue durable. Donc ce qu'on appelle aussi ce qu'on a mentionné la diversification des systèmes peut améliorer en fait l'apport de la production diverse d'aliments essentiels à la sécurité et à la nutrition alimentaire. Merci. Et pour moi c'est, oui je pense aussi avec cet aspect de diversification aussi. Plus qu'on mange dans une manière diversifiée plus qu'on peut trouver tous les nutriments qu'on a besoin. Peut-être le deuxième chose pour moi c'est vraiment que nous pouvons tous essayer de faire quelque chose même si c'est de modérer notre consommation de viande par exemple de ne pas manger la viande chaque jour ou de manger deux, trois jours par semaine ou de ne pas manger trois, deux jours c'est vrai ou de ne pas manger pour deux repas un même jour c'est plutôt pour vous de trouver une manière de faire ça qui peut marcher pour vous Il y a aussi les statistiques étonnantes sur le gaspillage je suis toujours en train de réfléchir 35% c'est énorme pour le gaspillage et donc tout ce que nous pouvons nous nous pouvons faire de notre côté ça va être bien donc de vraiment regarder dans le futur d'air essayer de planifier le repas peut-être assez de cuisine un peu plus à la maison ça peut tous aider aussi mais juste être consciente que tous tous les petits pas qu'on peut faire ça va aider nous à côté de notre santé et bien sûr la planète aussi bon pour finir je vais je vais dire un grand merci à Delphine merci beaucoup Delphine pour aujourd'hui nous pouvons dire aussi Delphine tu es sur Twitter tu es sur Instagram je suis sur Twitter j'ai un compte sur Twitter donc oui effectivement merci merci Charlotte c'était vraiment une discussion très intéressante et enrichissante je serais ravie aussi de continuer cette discussion cet échange ultérieurement aussi évidemment dans les réseaux sociaux on peut aussi continuer à échanger exactement parce que nous avons tous notre grande Twitter si je ne trompe pas on va voir un article aussi qui peut derrière cette discussion aujourd'hui aussi donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions merci beaucoup et effectivement il y a aussi toutes les informations du rapport du GIEC qui sont actuellement synthétisées parce qu'il y avait plusieurs il y a plusieurs groupes de travail du GIEC qui travaillent sur l'aspect climatologique l'aspect impact et adaptation et l'aspect atténuation des émissions et tous ces tous ces groupes de travail les rapports qui ont été produits sont synthétisés actuellement dans un rapport de synthèse donc j'imagine qu'il va y avoir aussi des diffusions d'informations synthétisées plus accessibles à tous merci beaucoup merci